Coucou les filles, donc la première étape ici sera de prélever du gel d'aloe vera directement de la plante. Donc ici voici la quantité que j'ai prélevé, donc je ne saurais pas vous dire les quantités, c'est vraiment à l'oeil que je le fais. Donc là c'est ma crème hydratante que j'ai fabriqué moi-même à la maison, donc je l'ai fait un petit peu épaisse parce que je savais que j'allais rajouter du gel d'aloe vera par la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais diviser la crème en deux, donc je vais faire un mélange partiel en fait. Et ici pourquoi est-ce que le gel d'aloe vera épaissit le cheveu, c'est parce que le gel d'aloe vera contient en fait des polysaccharides et des acides aminés qui naturellement justement vont venir épaissir le cheveu, en plus de l'hydrater et de le nourrir en profondeur. Donc l'aloe vera définitivement c'est un must pour ma routine capillaire. Maintenant que j'ai prélevé la quantité de crème que je vais utiliser pour ma recette, je vais y rajouter mon gel d'aloe vera. Donc maintenant je vais me servir d'un batteur électrique pour bien mélanger les deux ingrédients afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Donc ici je vous montre les deux crèmes, donc à gauche c'est celle avec l'aloe vera et à droite c'est la crème sans aloe vera. Donc la deuxième étape sera de confectionner son huile pour sceller l'hydratation. Alors ici l'huile principale à avoir c'est l'huile de ricin. Donc vu que l'huile de ricin est assez épaisse, je vais la couper avec une huile plus légère, à savoir l'huile de pépins de raisin. Donc on sait déjà que l'huile de ricin favorise la pousse du cheveu, mais elle permet aussi d'épaissir le cheveu, donc on peut très bien la mettre sur la longueur des cheveux. Mais vu qu'elle est très lourde, l'idéal c'est de la couper avec une huile plus légère afin d'avoir une huile à fluidité moyenne on va dire. Donc voilà j'ai mélangé les deux huiles, là je vais agiter pour bien mélanger le tout. Et donc ici je suis en train de tester la fluidité de l'huile, donc on se rend compte qu'elle n'est plus aussi épaisse comme l'huile de ricin. Donc du coup ça permet de profiter des propriétés de l'huile de ricin sans que ça n'alourdisse nos cheveux. Donc ce que je fais c'est que j'applique d'abord ma crème hydratante, ensuite j'applique l'huile. Donc ça je le fais après mes soins ou alors dans la semaine si j'ai besoin de réhydrater mes cheveux. Donc voici à quoi ressemblent mes cheveux après mes soins en fait. Donc je vous garantis que si vous le faites tout le temps, toutes les semaines, vous allez vous rendre compte d'un changement après quelques semaines. Donc voilà les filles, ah oui je t'ai à préciser que je suis au Cameroun. Donc pour celles qui veulent que je leur fasse leur crème hydratante, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501